Il y a aussi du vin à Paris et en région parisienne. Figurez-vous d'ailleurs que ce n'est pas une histoire tout à fait récente. L'histoire du vin en région parisienne, elle remonte au 4e siècle. Elle a ensuite pris beaucoup, beaucoup d'expansion. Et savez-vous qu'au 18e siècle, le vignoble francilien est le plus grand vignoble de France, 40 000 hectares. Ah bon, à ce point-là ? On n'est plus au courant, ça a disparu en fait, c'est l'urbanisation ? Oui, ça a disparu pour plusieurs raisons. Évidemment, les poussées urbaines, mais surtout, le développement des moyens de transport qui ont permis aux vins du sud de la France d'arriver à Paris. Et bon, on ne va pas se mentir, ils étaient meilleurs. C'est vrai. Et donc, forcément, ils ont un peu pris le pas. Et puis, il y a eu la crise du phylloxéra dans les années 1860-1870. Petite bestiole. Voilà, petite bestiole qui mangeait les racines des vignobles. Et cette crise du phylloxéra a eu raison du vignoble francilien qui, à ce moment-là, a totalement disparu. Et il a fallu attendre 1933 et la replantation du fameux vignoble de Montmartre pour que les vignes refassent leur apparition à Paris. Bon, alors, on va se dire la vérité. Moi, je l'ai goûté, le vignoble de Montmartre. Ça pique un petit peu, quand même. C'est un folklore. C'est une fête tous les ans. Ce n'est pas destiné à faire du grand vin. En revanche, il y a une deuxième date importante. C'est 1965 et c'est Surenne. À Surenne, on replante en 1965 un hectare, figurez-vous, sur les coteaux du Mont-Valérien. Et les coteaux de Surenne, le clos du Pas-Saint-Maurice. Et regardez, c'est exactement ce que je vous ai apporté aujourd'hui. C'est aujourd'hui le plus grand vignoble d'Île-de-France. Il y a, il faut le dire, plus de 200 parcelles de vignes aujourd'hui en Île-de-France, dans tous les départements, qui font, alors pour certaines, quelques dizaines de pieds, pour d'autres, jusqu'à un hectare. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en train de revenir avec des projets, souvent associatifs ou communaux. Mais il y a l'idée de réimplanter ce vignoble dans Paris et sa région. Ça reste une production confidentielle. Vous venez de goûter Yves-Candebord et Stéphanie Lecalec. Alors, verdict ? C'est un vin de copain, c'est vrai pour l'apéro. Non, c'est un vin de guinguette. Entendons-nous, il n'y a pas de prétention derrière ce vin-là. Ça coûte combien ça ? Ça coûte moins de 10 euros, je crois 9,50 euros la bouteille, donc c'est tout à fait raisonnable. C'est un assemblage de cépage chardonnay et sauvignon. Il existe trois cuvées d'ailleurs, produites par ce domaine. Ma foi, c'est France, il n'y a pas de défaut, ce qui est déjà la première des qualités. Il faut dire qu'ils se sont beaucoup professionnalisés aussi dans la région, en faisant appel à des zoonologues, à des gens dont c'est le métier finalement de faire du vin. Eh bien, vous pouvez aller les déguster et franchement, c'est très intéressant. Oui, ils reçoivent ces vignerons. Il existe même une route des vins d'Île-de-France. Vous allez trouver ça sur Internet, vous pouvez vous faire une petite balade. Attention, il y a des bouchons. Oui, il y a aussi les bouchons dans tous les sens du terme, c'est bouchons pour bouchons. Ah oui, il y en a, c'est bouchonné. Et vous pouvez aller voir ces coteaux, alors ça va vous emmener ici les Moulineaux, à Sartrouville, à Argenteuil. Vous pouvez visiter l'Echet, souvent dégusté sur place, mais il n'y a qu'un seul vin qui aujourd'hui est vraiment commercialisé, c'est celui de Surenne. Et je terminerai en disant que certains de ces vignerons d'Île-de-France sont aujourd'hui en train de demander une IGP, une indication géographique protégée, qu'on verra peut-être dans les années à venir. On vous tient au courant à la table des bons vivants.